Bonjour, je m'appelle Eva Offredo, je suis auteure illustratrice essentiellement dans le domaine de la jeunesse et je voulais vous proposer un petit atelier dans le cadre de l'escale du livre autour de mon dernier album paru aux éditions du Seuil Jeunesse Murdo, le livre des rêves impossibles écrit par Alex Cousseau et dont j'ai fait les illustrations. C'est un yéti plein de poils et comme il se doit et bête de mode, fan de mode et de vêtements de toutes sortes, qui nous confie ses rêves impossibles, ses rêves les plus fous, du plus poétique au plus burlesque, à travers voilà exactement 59 rêves et donc c'est un livre qui ne se lit pas tout à fait comme une histoire du début à la fin. C'est un livre qu'on peut grignoter de rêve en rêve, de page en page, dans l'ordre, dans le désordre. Ils sont tous numérotés mais on peut se décider de commencer par lire le rêve 47 avant le rêve 13. Donc c'est des petits morceaux comme ça de texte. On l'a imaginé avec Alex Cousseau comme une sorte de petite boîte de chocolat dans laquelle on viendrait grignoter des rêves plutôt que de les avaler tout cru. Et donc voilà, le livre a été imaginé un peu dans cette métaphore du chocolat avec une couverture couleur brune, couleur chocolat, avec son emballage un peu luxueux comme ça, sa petite jaquette. Voilà. Par exemple, le numéro 38, quand je vous dis que Murdo, ce yéti à plein de poils, voilà, il sort même un peu de son vêtement et puis il aime la mode, il aime se déguiser. Donc là, dans le rêve 38, je crois que je préfère les indiens au cow-boy mais le jour du carnaval, j'ai du mal à choisir entre les bottes de cow-boy et la coiffe d'indien. Alors je me déguise en cow-boy au niveau des pieds et en indien au niveau de la tête. D'une main, je brandis un revolver et de l'autre un tomahawk. Puis je cours en poussant des cris, je cours après moi, j'ai toujours rêvé d'une course-poursuite entre moi et moi. Donc voilà, là c'est un rêve qui se déguste et puis il y a des rêves plus courts, des rêves plus longs. Voilà, comme dans la boîte de chocolat, on a des rêves qu'on préfère, on a des rêves qu'on veut offrir. Voilà, c'est un peu cette idée d'un livre qui se partage autour des rêves qu'on a pour le monde de demain. Donc l'idée là, c'était avant d'annoncer, on va arriver un peu en période printanière. Donc on va dire au revoir à l'hiver en parlant une dernière fois de lui et en floconnant plein plein de petits flocons de neige. Je vous propose de dessiner Murdo et puis plein de flocons de neige à envoyer à ses amis, voilà, c'est-à-dire une sorte de carte, de carte postale avec la tête à Murdo. On commence, on commence ça. Hop, donc normalement sur le site de l'Escale du livre, vous avez accès à cette proposition d'atelier où je vous invite à télécharger deux feuilles. Donc cette feuille-là plutôt sur un grammage un peu fort, enfin en moyen en tout cas. Et puis cette feuille-là qui est en fait l'enveloppe dans laquelle on viendra glisser la tête à Murdo sur un calque. Alors si vous ne pouvez pas imprimer sur du calque, il suffit juste de décalquer la feuille sur du calque. Donc je vais vous montrer un peu étape par étape le déroulé de l'atelier. On va commencer, alors l'idée de cette feuille 1 là, c'est de vous mettre des sortes de petits gabarits comme ça à suivre pour les différents tracés et les différentes découpes. Donc on va commencer par dessiner déjà la tête à Murdo qui est une tête très très simple à dessiner, faite de ronds essentiellement et de rayons de soleil. Et voilà, pour un Yeti qui habite dans les hauteurs himalayennes, ce n'est pas banal. Voilà, alors donc vous me suivez, je commence. Donc là l'idée c'est de repasser finalement la ligne, déjà le cercle que j'avais pré-imprimé. Hop, donc finalement la tête à Murdo c'est une tête dans la tête, un rond dans le rond. Donc après on entame le deuxième rond qui sera finalement la tête qui va recevoir les yeux, le nez, le sourire de Murdo. Donc on peut faire les yeux, donc c'est que des ronds ou des points en fait, c'est une forme qui est très très simple. Donc les deux yeux, donc là les deux narines pour que Murdo respire l'air de la montagne comme il faut. Le grand sourire de Murdo, voilà. Après avant de poser les oreilles, il faut poser la limite de son bonnet qu'il a vissé sur sa tête. Un bonnet à pompons, en digne hipster himalayen qu'il est. Et donc une fois qu'on a posé la limite du bonnet, ben justement on vient poser les grandes oreilles de Murdo. Ce sont des très très grandes oreilles pour bien entendre le vent de sa montagne et le bruit de ses copines les marmottes. Et j'ai évidemment oublié le dernier rond qui est le fameux petit pompon. Après on passe à la couleur. Donc la couleur, c'est une couleur très très réduite. J'aime bien travailler en couleur réduite dans mes albums. Donc en fait Murdo c'est le tracé noir, le cernet noir, le pompon rouge, le bonnet rouge, les joues rouges. Et les rayons de soleil qui seront bleus dans son cas à lui. Donc le pompon, le bonnet. Donc là voilà alors, les joues qui sont de la même taille que ses yeux en fait, même diamètre que les yeux. Et puis donc les fameux rayons de soleil qui sont en fait ses poils, les poils de son visage. Sa couronne de lion un petit peu. C'est le lion des montagnes. Donc voilà, on continue comme ça. Après donc on le colorie à l'intérieur de ses oreilles. Dans le creux de ses oreilles. Qui est un énorme creux. Qui est un gouffre même. Donc voilà, vous continuez à colorer en colorie. Fini les rayons. Alors l'idée c'est, on peut mélanger aussi les bleus. Il y a plein de bleus différents. On peut s'amuser à faire des rayons de soleil avec des bleus légèrement différents. Des bleus ciel. Donc voilà pour la tête à mur d'eau. Première étape. Après on a la partie basse de la carte. Qui va recevoir justement la tête à mur d'eau. Qui est une carte qu'on va plier. Et donc là l'idée c'est de faire son décor. Et de faire un ciel. Alors après évidemment, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous propose de rester dans le motif du rond. Et de faire une sorte de ciel floconneux. Donc là j'ai juste glissé un petit tracé de flocons neige. Pour une sorte de point de départ. Et là les deux carrés c'est l'endroit où on va mettre les languettes. On va venir coller les languettes. Pour mettre en volume la tête de mur d'eau. Faire sortir la tête de mur d'eau du ciel. Donc voilà une sorte de petit flocon. Et donc là c'est de faire une sorte de motif papier peint. De venir glisser plein de petits ronds. Un ciel comme ça de flocons. Et puis de venir colorier tout autour. De manière à avoir un aplat au feutre. Voilà donc si je continue. Moi je l'ai un peu avancé. Donc ça voilà. Là on retrouve l'étape précédente avec la tête de mur d'eau. Le ciel floconneux que j'ai déjà entamé dans le coloriage. Et donc là je vais finir. Donc les languettes on peut colorier dessus. Parce que ça sera caché de toute façon cette partie là. Donc voilà on continue. Colorier. Donc après à vous de trouver. S'il y a beaucoup de vent. Les flocons ils vont être très agités. Il peut y avoir que quelques flocons. Il peut y avoir une grosse tempête de neige. C'est à vous de décider un peu du climat du jour. De la météo du jour. C'est ça qui est chouette dans le dessin. C'est qu'on invente un peu ce qu'on veut. Même si c'est pas vrai. On peut dessiner l'hiver au printemps. C'est pas grave. Donc voilà je continue à colorier. Et donc une fois que j'ai tout fait. J'arrive donc. J'ai mon ciel floconneux rempli de flocons de neige tout bleu. Et donc là je vais engager l'étape plutôt du découpage. Donc on va découper l'ensemble de ces différents éléments. Donc là j'ai commencé. Donc voilà d'abord la tête à mur d'eau. Hop. Donc surtout le pompon. On n'oublie pas. Voilà. Donc on a d'un côté la tête. Ça on les garde les petites chutes. Parce que justement ça va nous servir à faire tous les petits flocons de neige à la fin. Donc là on coupe la deuxième partie de la partie basse. Qui est donc la carte à 5 qui va accueillir la tête de mur d'eau. Et puis donc les deux petites languettes. Qu'on découpe. Qui vont être pliées. Qui vont nous servir à faire le pop-up de mur d'eau. Donc voilà. Là j'ai les mêmes languettes. Je vous ai mis des petites limites là. Comme ça qui sont les zones du pli. Pour plier en fait. Alors ça peut se faire de manière un petit peu approximative. Ça marche quand même. Donc voilà. On plie comme ça. Sur les différents segments. Et donc on se retrouve avec un morceau de papier. Voilà. Qui nous permet un peu. Donc là la subtilité. Les deux ne sont pas pliés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a un. Donc les endroits là où j'ai mis les petites zones jaunes. Là c'est les endroits qui vont devoir être collés après. Donc l'idée là c'est qu'il y en a un. Donc voilà. Vous avez vos plis comme ça. En fait il faut venir coller sur un segment qu'on va ouvrir comme ça. Et puis l'autre là. On le plie en deux. Le dernier carré là. On le plie en deux. Et on vient en coller qu'une partie. Et donc là il y a cette. Il y a le recto là où on va venir coller ici. Donc idem pour là. On va venir coller ici. Sauf que là. Ça viendra. On viendra coller à la fin comme ça. Donc. Donc moi j'ai utilisé du scotch double face. Comme ça. C'est plus pratique. C'est plus. C'est plus. C'est ça. C'est plus efficace. Après on peut évidemment utiliser de la colle. D'un bâton de colle. Basique. Donc voilà. Donc là. On va en coller. Oui. Non. Avant d'en coller. Il faut plier. Pardon. J'ai oublié de plier. Il faut d'abord plier votre carte. Donc. Vous la pliez en deux. Hop. Alors moi j'utilise un plioir. Hop. Pour qu'il y ait pop-up. Il faut qu'il y ait pli. C'est la règle. Hop. Voilà. Donc là c'est la carte. On plie aussi. Le mur d'eau. En deux. On n'oublie pas de plier un petit peu le petit pompon. Voilà. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ce pli, on fait l'encollage. Donc. Que je ne me trompe pas. Voilà. La partie. Celui qui est un peu plus en zigzag là. C'est la partie. C'est celui qui vient en haut. C'est celui qui vient en haut. Donc on vient déjà. Voilà. Celui qui va se refermer en carré. On le met en bas. Hop. Et donc là, l'idée, c'est de venir en fait les deux carrés qui sont les plus extérieurs, le plus proche du pli, ils vont venir se coller vraiment au niveau du pli. Donc là, par exemple, j'ai mon mur d'eau. Voilà. Ce pli là. Je vais venir le fixer comme ça. Oui, c'est bien ça. Donc je viens le fixer à peu près au niveau de mes limites que j'ai déjà mis, que vous avez sur le fichier téléchargé. Et puis l'autre, je viens le faire coïncider pli contre pli. Voilà. Donc pli contre pli. Voilà. Et donc après, il me reste à fixer les deux autres languettes. Donc là, le conseil, moi, c'est de les fixer en fait fermées. C'est-à-dire, j'enlève la partie collante. Je viens, hop. Voilà. Et je viens appuyer comme ça. Et comme ça, je suis sûre que quand il s'ouvre, voilà, ça marche. Donc voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je décolle. Et donc là, idem, je ferme. Et donc, voilà. Vous voyez, hop. Et donc là, ça donne Murdo. Voilà. Qui sort de son pli, de son pli de montagne. Et qui vous fait un grand sourire. Voilà. Donc là, voilà la partie carte pop-up. Alors, comme c'est un recto verso, vous pouvez évidemment dessiner, aussi colorier le décor de l'autre côté. Donc on reste vraiment à la thématique de l'hiver. Comme il va bientôt partir, il s'exprime à fond là, juste avant de disparaître et de laisser la place au printemps. Et donc pour finir, pour pouvoir l'envoyer, cette carte, il faut pouvoir avoir une enveloppe. Donc là, on va finir l'atelier en constituant l'enveloppe. Qui donc sera l'autre fichier que je vous ai glissé sur le site. Donc voilà, on a notre carte. Et donc là, on a le fichier qu'on a reproduit, le fichier de l'enveloppe qu'on a reproduit sur du calque. Voilà. Donc ça évoque un peu le brouillard comme ça de l'Himalayen. Les jours blancs, vous savez ce qu'on appelle le jour blanc à la neige. Donc voilà, on vient... Donc là, vous avez le patron de l'enveloppe. Là, c'est idem. Là, c'est les endroits à encoller qui vont venir. Donc c'est des languettes qui vont être pliées puis collées. Mais avant cela, on va créer les petits flocons supplémentaires, flocons confettis, pour que quand votre destinataire recevra sa carte, il se met à neiger dans sa maison. Donc là, voilà, c'est là où on peut utiliser les chutes. On prend une perforeuse ou une trouilloteuse, ça s'appelle, une faiseuse de trous. Et en fait, c'est des trous qui vont devenir des flocons. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de venir comme ça dans l'enveloppe, faire plein de petits confettis blancs dans les chutes du papier qu'on n'a pas utilisé. Donc on en fait plein. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai oublié de découper d'abord. L'idée, c'est plutôt, voilà, on découpe d'abord son enveloppe. Peut-être plus malin. Donc on découpe l'enveloppe. Voilà. On coupe surtout pas les languettes parce qu'autrement, on pourra pas refermer l'enveloppe. Donc voilà. Bon là, c'est un peu le blizzard sur ma feuille de travail. Donc voilà. L'idée, c'est de plier, plier les languettes. Hop. Donc là, voilà, on a l'enveloppe. Donc, c'est là où on floconne. On vient mettre ses petits flocons. L'idée, c'est que plus il y en a, plus c'est drôle. Alors après, quand il faut faire le ménage, c'est peut-être moins drôle. Mais en tout cas, moi, c'est un geste que j'adore. Le bruit de la perforeuse. Je trouve ça très, très satisfaisant. Comme dirait mon fils. À faire. Donc après, on peut pour aller plus vite. L'idée, c'est aussi, on peut en plier. On peut faire des couches comme ça de papier. Voilà. Comme ça, on en fait un peu plus en même temps. Bref, on en met là. On glisse sa carte, la tête à mur d'eau. On en rajoute encore un peu. Voilà. Alors après, on a le droit. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir ma charte couleur comme ça, rester sur des gammes un peu contraintes. Mais évidemment, si vous voulez mettre des feuilles de couleur, aller dans votre poubelle, récupérer toutes les chutes de papier et s'en servir pour faire des confettis de toutes les couleurs. Il ne faut pas se priver. Donc voilà. L'idée, c'est de bien tout remplir. Voilà. Donc on enlève. On va fermer l'enveloppe. Ah bah en fait, c'était dans l'autre sens. Bon. Hop. Voilà. Je me suis trompée dans le sens des plis. Hop. Donc je remets mes flocons. Voilà. Je les remets. Et donc, je vais pouvoir, je pense, fermer enfin l'enveloppe. Donc là, c'est vrai que le scotch double face, c'est quand même assez pratique. Donc c'est un scotch double face, c'est un scotch qui scotch des deux côtés en fait. Et donc, je viens refermer l'enveloppe sur les languettes. Voilà. Et j'ai donc ma tête à turteau, mur d'eau, qui est prête à venir vous rejoindre, à quitter sa montagne pour venir dans la boîte aux lettres de votre copain ou de votre copine, ou de votre maman, de votre papa, à qui vous voulez écrire. Et donc, il reste là, il n'y a pas de destinataire. Donc l'idée, c'est de venir mettre un timbre, de le dessiner, de mettre un timbre et de mettre l'adresse de votre destinataire. Donc là, moi, je l'ai dédié à Madame Maman, 6 rues du soleil, la terre. Alors là, ça risque de ne pas arriver. Il vaut mieux peut-être mettre une adresse existante si vous voulez que votre courrier arrive à destination. Mais après, vous pouvez aussi vous amuser à inventer des adresses. Et donc voilà, après, l'idée, le jeu, c'est que ce soit un petit cadeau un peu comme ça, qui réenchante un peu les boîtes aux lettres parmi les factures et autres impôts, prospectus, tout ce que vous voulez, d'avoir un courrier venu de l'Himalaya. Et donc voilà, l'idée, c'est après, le destinataire, soit il déchire, soit il découpe, il fait comme il veut. Mais voilà, donc c'est de venir redécouper, voilà, de faire tomber la neige dans sa maison et de découvrir Murdo qui nous fait un grand sourire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...